Et bien c'est tous amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un top 1 facilement sur la nouvelle map résurgence donc qui est du côté de Superstore comme il l'appelle le flambeau ardent mais c'est donc la nouvelle zone Superstore que vous allez pouvoir retrouver mais comment faire un top 1 facilement, je vais tout vous expliquer du spawn jusqu'au top 1 mais n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides sur le jeu mais vous avez aussi en description le site DealUp qui référence tous les cadeaux et skins gratuits du jeu donc n'hésitez pas, ça se passe en description sur le site DealUp Alors déjà pour le spawn, premier conseil, n'allez pas dans une zone trop fréquentée Pourquoi ? Si vous êtes dans une zone trop fréquentée, vous aurez énormément de mal à survivre parce qu'il y aura beaucoup de monde autour de vous vous serez sous pression et jouer sous pression c'est jamais bon, ça ne fonctionne jamais bien Donc il faut moi je vous conseille de spawn sur les côtés et même de bien prévoir et de bien voir que la zone est un peu plus grande que juste le bâtiment Superstore puisqu'on a des zones qui sont un peu plus éloignées que le bâtiment principal et donc ça il faut le voir, il faut le savoir qu'on peut spawn pas forcément dans Superstore mais un peu plus loin dans des bâtiments qui sont vraiment on va dire en périphérique Maintenant qu'on a fait un spawn, alors le spawn évidemment, peu importe où vous allez spawn, vous trouverez des coffres, vous trouverez du loot ça en vrai sur cette map là, c'est pas un problème, il y a du loot de partout, il y a vraiment tout ce qu'il faut partout pour tout le monde donc ça c'est vraiment pas un souci, vous trouverez ce qu'il vous faut, peu importe où vous allez alors certes il y a des zones qui sont un peu plus compliquées mais en soi il faut gérer en fonction, alors pas forcément en fonction de l'avion mais en fonction ici de où vous souhaitez aller et également n'hésitez pas si vous en avez envie de prendre un petit contrat, il n'y en a pas énormément cette map là mais il y en a quelques-uns, des petits contrats de prime ou quoi que ce soit qui peuvent vous permettre de savoir où se trouve un adversaire mais donc vous allez devoir vous looter maintenant, ouvrir le maximum de coffres, récupérer le maximum d'armes jusqu'à avoir la possibilité d'arriver directement sur assez d'argent pour pouvoir acheter votre loadout donc il faut savoir, on est sur une map où vous allez mourir, ça c'est pas forcément dérangeant de mourir sur une map comme ça le loot ça se retrouve, sur cette map là vous aurez jamais de mal à vous retrouver du loot par contre à vous retrouver le vote, ça ça peut être un peu plus complexe mais en soi cette map là si vous mourrez c'est pas si grave, vous êtes en équipe donc vous reviendrez à la vie et ne vous inquiétez pas c'est pas non plus grave si vous ne suivez pas votre équipe parce qu'on suit jamais au début de notre équipe, on va faire un petit peu nos rushs un peu partout à droite à gauche on va découvrir un peu la map, explorer, s'amuser un petit peu mais à partir d'un certain moment par contre oui, là il va falloir suivre son équipe ce moment là en fait il va être quand la résurgence va se terminer en général quand vous voyez que les games se corsent un maximum vous savez que c'est le moment de rejoindre votre équipe parce que c'est là à un moment donné où en fait vous ne pourrez plus gérer tout seul les équipes sont toutes ultra ultra collées ensemble et donc si vous n'êtes pas avec vos équipes vous allez mourir assez rapidement donc c'est pour ça qu'il faut absolument ici à un moment donné rejoindre votre équipe et le bon moment c'est quand c'est le moment où vous avez en fait tout simplement plus de résurgence au moins vous êtes en équipe et même si vous mourrez on pourra vous réanimer donc normalement la résurgence elle termine assez tard, la game va assez vite dans le temps donc potentiellement vous êtes mort mais la résidence, enfin vous êtes arrivé à un moment de la game où la résidence n'est pas terminée dites vous une chose c'est quand vous voyez que le décompte tombe que c'est le, on se rapproche de la fin de la game que les cercles sont plus proches n'hésitez pas à rejoindre votre équipe c'est le meilleur moment de toute façon pour les rejoindre alors à savoir que le meilleur spot sur la carte c'est quoi ? c'est le toit le toit est un des meilleurs et même le meilleur spot littéralement alors il y a un double tranchant c'est que certes c'est le meilleur spawn c'est vrai mais par contre c'est le meilleur spawn où tout le monde peut vous tomber dessus donc ça, ça peut être complexe à gérer mais en soi vous le verrez un peu plus tard on y reviendra sur le spot le plus important qui est le toit puisque on va s'y rendre un peu plus tard maintenant vous êtes dans une game où il va se passer pas mal de choses où vous allez donc pouvoir récupérer des armes alors au niveau des armes qu'est-ce que je conseille ? alors le fusil à pompe peut être une très bonne option dans une map comme celle-ci mais en soi ça peut également être très compliqué à gérer parce que des fois les situations, des fois les distances il faut les gérer un pompe même s'il peut one shot s'il est bien équipé il peut devenir également très complexe à gérer parce que tout simplement il vous demandera d'être assez précis assez proche de l'adversaire donc n'hésitez pas à ne pas vous fier à ça moi je conseille toujours mitraillettes, fusils d'assaut qui sont toujours les deux meilleures armes, qui sont les plus intéressantes, efficaces lorsqu'on fait une game sur Warzone donc n'hésitez pas à en profiter juste ici pour pouvoir ici avoir la possibilité ici de récupérer tout ça donc maintenant vous voyez on va arriver sur le toit et donc là on va commencer à arriver sur le toit et à y rester alors ne me demandez pas le moment où je me suis dit que c'est le comment, par quoi du comment c'est juste ici, on sent, on le sent que ça commence à devenir compliqué on le sent que ça commence, où il faut qu'on se regroupe parce que les équipes commencent à devenir un petit peu trop compétitives, un peu trop violentes et donc on sent que ça va commencer à être le moment où il va falloir se mettre, se poser et ici on l'a bien fait puisqu'on est arrivé sur le toit, on a dominé le toit complètement même s'il y a du monde qui est arrivé plus tard, on a complètement dominé le toit et on a réussi ici, ensuite à terminer ça pourquoi le toit ? Je vous avais dit qu'on allait y retourner le toit est très important, pourquoi ? Pour une chose très simple c'est que le toit surplombe tout ça veut dire qu'il surplombe tout donc vous allez pouvoir vous faire une rotation peu importe où vous êtes quand le cercle sera rétréci, vous pourrez faire votre rotation facilement et également autre chose, c'est que vous voyez tout ce qui se passe mais par contre, autre désavantage comme vous dites tout à l'heure c'est que là, vous avez tout le monde qui peut vous tomber dessus donc la technique, c'est pas de se disperser n'importe où sur le toit c'est de se mettre dans un point du toit par exemple côté gauche, côté droit, sur un côté et en fait au moins quand tout le monde tombe vous serez regroupé parce que si vous êtes de partout vous pouvez vous faire surprendre par un mec dans votre dos qui pop par un mec qui arrive par un escalier que vous n'avez pas vu bref, en tout cas, ça c'est important de bien le comprendre c'est que ça peut arriver de partout et plus vous êtes regroupé, mieux c'est et vous allez très vite le voir que plus on a été regroupé dans cette game mieux ça a été pour nous puisque ça va nous permettre vraiment de pouvoir d'être, on va dire, une équipe littéralement et donc de pouvoir gagner plus facilement juste ensuite donc, évidemment, vous avez la possibilité de faire énormément de choses n'hésitez pas, lorsque vous avez de l'argent, à bien l'utiliser vous avez en général pas mal de possibilités au niveau donc ici des markets de mobile des colis que vous faites tomber qui permettent donc d'être démarché donc, n'hésitez pas à bien en profiter de ça pour pouvoir ici avoir des drones avoir tout ce qu'il vous faut, bien s'équiper littéralement parce que sinon, ça peut être très complexe en général d'avoir ce système-là et de ne pas pouvoir bien gérer donc vraiment, faites attention à des drones n'hésitez pas à les mettre bien évidemment plus tôt que prévu en général, on se dit, non, attends, on va attendre, on va attendre et en fait, généralement, si on attend, c'est le moment où on va mourir parce qu'on va avoir un mec qui va être dans le dos qu'on n'a pas vu ou quoi que soit donc, n'hésitez pas à mettre les objets le plus tôt possible n'hésitez pas également, si vous mourrez et que vous respawnez si vous avez de l'argent, à prendre une boîte de munitions vous allez très vite voir tout à l'heure que moi, je vais me faire avoir et je n'avais pas pris une boîte de munitions bon, après, on arrive très rapidement à se restuff mais en soi, ça peut être une chose auquel il faut faire gaffe la boîte de munitions qui peut nous faire survivre et ensuite, ça va être juste de la stratégie toujours être le premier dans le prochain cercle pour être le premier à avoir la position plus vous êtes le dernier, plus vous allez vous faire attendre par les adversaires et également, plus vous êtes le premier plus vous allez pouvoir vous-même attendre les adversaires et ça va être également ça à la fin de la game où en fait, bon, mon ami va rush mais en soi, on va être plutôt bien placé pour attendre les mecs qui vont sortir du bâtiment et en soi, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire un top 1 facilement et rapidement sur cette fameuse nouvelle map Superstore et le toit est vraiment très important où on va y rester pendant un certain temps parce que, voilà, c'est le moment les équipes, en fait, le moment où on va dire qu'il faut rester sur le toit c'est le moment où les équipes commencent à tomber dans le score en haut à gauche, à droite plutôt et donc là, il faut vraiment savoir survivre et gagner une partie comme ça et maintenant, vous savez comment faire un top 1 sur la nouvelle map Superstore en mode résurgence n'hésitez pas également à aller sur le checker le site en description DealUp qui permet de référencer tous les cadeaux et skins gratuits de Warzone, ils sont tous donc n'hésitez pas à vous y rendre pour ne plus rater aucun événement aucune récompense, aucun bonus puisque tout est référencé dessus je vous je si je